Donc déjà, on va faire le réglage du volume. Là, si je parle à ce niveau, est-ce que c'est bon ? Oui, oui, oui. Il y a en plus la voix qui porte, donc ça va, ça va, voilà. Les années d'entraînement, ça va le faire. En tout cas, oui, merci beaucoup d'être là. Pour vous expliquer un petit peu, rapidement, qui je suis, donc je suis historienne de l'art, donc j'ai un doctorat, en fait, en histoire de l'art que j'ai à l'Université de Nanterre. Ça commence à faire quelques années. Voilà, on va taire ces années-là. Et en parallèle, donc, j'ai créé notamment une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Au Bonheur des Arts. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc c'est cours en ligne en vidéo. Donc ce n'est pas du direct, c'est des cours vraiment vidéo où on a tout un panel, en gros, tous les cours que je donne depuis dix ans à l'université ou dans différentes écoles. Donc c'est sur le site et vous avez quelques cours qui sont accélés pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, d'ailleurs, je pourrais vous envoyer également le cours en libre accès, enfin, vous renvoyer le lien pour les personnes qui seront inscrites pour recevoir aussi, là, le support de cours qu'on va faire, le support de cours de conférence qu'on va faire là. D'accord ? Si vous avez des questions, et allez-y, enfin, en gros, vous pouvez tout à fait poser les questions pendant, après, de toute manière, je reste là pour y répondre, donc allez-y. Donc, cette thématique du livre dans l'art, je me suis posé quelques questions, notamment pour aborder cette problématique, notamment à quoi ça sert de représenter le livre, pourquoi les artistes se sont focalisés parfois à représenter les livres dans la sculpture, dans la peinture, parce que c'est un motif qu'on voit fréquemment. Et quand on regarde bien, c'est ce que je vais vous montrer là, il y a un pourquoi, enfin, on sent qu'il y a une explication qui se fait au fur et à mesure, enfin, on comprend l'évolution de la chose. Et comment ça évolue ? Comment l'objet livre évolue dans cette représentation ? Donc, niveau période, on va rester du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, vraiment avec, justement, et là, je me suis posé la question, mais au fait, qu'est-ce qu'un livre ? Et ça aussi, on va essayer un petit peu de le questionner à un moment donné, vous allez voir, on va dire, mais au fait, voilà, un livre, c'est quoi ? Je suis partie de la définition toute simple du livre, notamment, un assemblage de feuilles en nombre plus ou moins élevé, portant des signes destinés à être lus. Voilà, ça, c'est l'acception de base, on va dire, du livre. On va voir justement comment ça évolue, ça. Donc, on ne part pas d'après-histoire de nouveau, on reste sur, enfin, c'est encore pas l'histoire, il n'y a pas encore d'écriture, mais plutôt la notion de comment on va transmettre quelque chose, quelque chose qui est censé être l'une, et on va voir que parfois, il y a des petites subtítons. On va se poser des petites questions comme ça. Parce que justement, pour nous, aujourd'hui, il y a une évidence, on est rien que là, on est entouré de livres, un livre, on peut le trouver même en format numérique aujourd'hui, même en audition, on le retrouve en différents formats. Le petit format, mais évidemment, le petit format, enfin, il est apparu tardivement, en fait. C'est à l'origine un livre, je ne sais pas comment vous l'imaginez. Vous imaginez ça de quelle taille à peu près, si vous le viez ? Ouais, ouais, effectivement, ouais. C'est des gros formats en général. En plus, c'est lourd. C'est les premiers ouvrages. Pour vous montrer un petit peu, justement, de quoi on parle en tant qu'objet, les premiers ouvrages, ce sont de bons ouvrages. C'est vraiment l'idée. Bien, l'idée étant, en fait, quand on a commencé à savoir écrire, on a voulu mettre en récit certaines choses. Et à votre avis, dans quel cas le livre va devenir vraiment important au Moyen-Âge ? Pour qui, en fait ? Pour quelle institution ? L'Église. L'Église. Tout à fait. L'Église. Donc, le livre va devenir un moyen de transcrire la parole divine, mais pas que. Parce que la plupart des livres qu'on a ne sont pas des livres faits rapidement, mal faits. Ce sont de très beaux ouvrages. Là, vous avez un évangélière qui est sur du parchemin. En plus, celui-ci, il est en vélin, donc en peau de veau morné, très précieux. Les pigments, la dorure. Et je vous ai mis à côté des plaques de relure, en fait. La couverture. Voilà. C'est quand même... On a des sculptures en ivoire, on a de l'orfèvrerie. Donc, c'est un très bel objet qui coûte cher, qui prend du temps. Il y a un savoir-faire très important. Donc, c'est pour l'Église. Ça lui permet de se différencier, notamment des autres religions. On s'implante, on a des textes qu'on peut transmettre, mais pas à n'importe qui. Donc, le livre est d'abord l'affaire des puissants. Ça, ça va vraiment être une notion clé importante, notamment au Moyen-Âge. Le livre, c'est vraiment... Oui, c'est l'affaire des puissants. C'est un outil de pouvoir et de démonstration de richesse, de démonstration du savoir. Là, peut-être que vous reconnaissez cet ouvrage. Pardon ? Une Bible. Celle de... Gutenberg. Gutenberg. Oui, tout à fait. Donc, évolution fondamentale, l'imprimerie qui va amener, évidemment, qui va avoir des retombées incroyables sur la diffusion du livre, parce qu'avant, c'était manuscrit. On est d'accord. Donc, avant l'imprimerie. Là, vous avez la Bible de Gutenberg, mais pour autant, il y a quand même encore un travail manuel, de la peinture. Ce n'est pas parce qu'on imprime qu'on a une perte de qualité au début. On n'est pas encore à l'ère du livre de poche. De manière, ça va avec son temps une époque industrielle. Mais voilà, c'est pour vous montrer justement, très rapidement, avant de regarder ensemble, dans l'art, comment ce livre évolue, mais au moins pour vous faire un bref petit récapitulatif du livre comme d'abord objet de pouvoir, de savoir, ensuite toujours objet de savoir, mais un objet qu'on peut facilement acquérir, avec notamment le livre de poche, fin 19e, plus officiellement, milieu années 50. Avec la industrialisation, on produit les ouvrages en masse, donc grande diffusion. Mais voilà, on retourne au Moyen-Âge pour voir cette représentation du livre. Là, vous allez voir, à chaque fois, je choisis un détail d'une oeuvre et je vais vous montrer à chaque fois trois oeuvres que je trouve assez intéressantes pour voir justement ce questionnement du sujet. Le livre, au Moyen-Âge, on le voit très souvent en lien avec des sujets religieux et en même temps, c'est logique, c'est lié à sa naissance, si on peut dire ça comme ça. Et il y a des moments clés où on trouve justement la représentation de ce livre. qu'on a la représentation de saints, les évangélistes, mais un sujet très important pour la représentation du livre, c'est l'annonciation. Et pourtant, on n'a aucun détail dans la Bible qui dit que Marie était en train de lire à ce moment-là. pour les peintres, ça a été un moment de captation d'un moment de vie où il y a eu une interruption par un événement divin. Mais là, en fait, c'est comme si on plongeait au Moyen-Âge, dans l'intérieur, chez une femme, quand même d'une certaine classe sociale. elle est en train de lire. Donc, il y a une envie du peintre, là, en général, de montrer selon toute probabilité qu'est-ce qui se passerait si ça se passait en son temps. Une femme est en train de lire. Après, ça peut être un livre en lien avec sa religion. Donc, c'est un acte de dévotion à ce moment-là. Notamment avec la grande évolution de la dévotion privée. Donc, on va toujours à l'Église. Il y a toujours les livres dans les Églises. Mais, on fabrique de plus en plus de livres et les livres, c'est pour soi aussi. C'est pour sa prière personnelle. C'est pour vraiment être au plus près de Dieu chez soi. Et vous verrez, les annonciations, on voit souvent Marie en train de lire et qui est interrompue en pleine lecture. On a même des représentations où elle semble même gênée d'être interrompue. On va dire non, c'est un bon passage, laisse-moi tranquille. elle n'a pas l'air très déconcentrée. Elle est toujours dans son livre. Lui, il essaye. Coucou, je suis là, en fait. Mais non, elle est captivée par son ouvrage. Elle était saisi sur le moment il est en train d'arriver. Là, je vous ai remis le détail ici à droite. On a également, comme je vous disais, la représentation des, notamment des saints, mais pas que, beaucoup aussi les évangélistes, ceux qui sont à l'origine du livre. Ça va être eux, des différentes évangiles qui vont être représentés très fréquemment avec un livre ouvert. l'idée, ce n'est pas de le fermer parce qu'on aurait du mal à comprendre ce que c'est. Au Moyen-Âge, on essaie d'être le plus efficace possible dans la représentation et là, l'idée, c'est même si ça paraît un peu étrange la manière dont on pose des objets, il faut que ce soit compréhensible. Donc là, un livre ouvert, d'ailleurs, il est même dans l'acte d'écriture. Et aussi, le Christ, très souvent représenté avec un livre ouvert. à chaque fois, c'était probablement peint. Là, on est dans une crypte à Jouard. Et donc, on a perdu beaucoup de peinture de l'époque médiévale parce que la plupart des monuments étaient peints. C'est juste que les pigments sont très facilement partis, malheureusement. Et aussi, la représentation des quatre évangélistes sous leur forme, ce qu'on appelle le tétramorphe, sous leur forme animale. Donc, attendez, je ne sais plus lequel c'est qui est en forme humaine, si vous vous souvenez. Je ne me rappelle plus. C'est Jean. Oui, Tout à fait. Donc, voilà, il y a vraiment le livre va être représenté aussi à travers eux. C'est-à-dire qu'on les représente, on représente le livre, forcément. Il y a aussi une dimension symbolique dans la représentation du livre à travers des personnages qui l'incarnent parfaitement. Et d'ailleurs, ils ont même chacun un petit élément qui rappelle, bon, ils le portent carrément, ils ont le livre sous la patte à chaque fois. Donc, il faut vraiment, ils insistent en permanence sur cet aspect, mais le livre comme objet de savoir, mais aussi du pouvoir religieux et représentatif de l'Église quelque part. Et là, la question que je me suis posée aussi à ce moment-là, c'est la question du livre, on parle de feuilles assemblées, mais qu'en est-il des décors d'Église qui sont censés transmettre aussi la parole de Dieu, mais pour un public qui ne sait pas lire. Ça sert à ça aussi, les décors dans les Églises. Donc, voilà, la narration est dessinée. Donc, je me suis dit, tiens, on peut intégrer ces décors d'Église comme une sorte de livre sauf qu'il n'y a pas d'écrit. C'est un livre d'image, en fait. Donc, c'est en plus, on a d'ailleurs les fables de, enfin bon, aujourd'hui, ce qu'on connaît c'est les fables de la Fontaine et les fables d'Ésope qui sont présentées. Là, vous avez le corbeau et le renard ici, il y en a un peu partout. Donc, c'est des scènes qui sont entrecoupées, enfin, des scènes religieuses entrecoupées de fables, d'histoires, très variées. Mais à chaque fois, le but, c'est que ce soit accessible à la personne qui se rende en lieu de culte et qui dit, je reconnais ça, je sais ce que ça dit. Comme un livre qui transmet quelque chose. La Bible des pauvres. Oui, oui, tout à fait, la Bible des pauvres. C'est comme ça qu'on appelait les décors d'Église. Tout à fait. Et en plus, là, on a l'époque romane, les édifices sont moins hauts. Donc, c'est plus ou moins facilement visible. puis en plus, voilà, ils attendent, donc ils regardent pendant la messe. On a les yeux en l'air un petit peu, on attend. Donc, c'est un moyen aussi pour eux de, enfin, de aussi, lorsque la pensée s'échappe, de se focaliser sur un motif qui va peut-être inspirer la personne, l'amener à penser à ses péchés, à penser à Dieu. enfin, voilà, c'est aussi ça, le but de ces histoires dessinées sur les murs. Et on arrive à la Renaissance avec un artiste extraordinairement moderne. Je pense que vous l'avez reconnu. Cet artiste, oui, voilà, Kim Boldo, cet artiste qui utilise, enfin, qui va représenter les personnes avec des objets incroyablement modernes en son temps. Et là, donc, il nous a représentés, donc, on a encore, c'est encore un peu incertain, mais bon, tout penche à croire que là, c'est la représentation notamment de la personne qui était en charge des collections d'objets et de livres de l'empereur Maximilien d'Autriche. Et d'ailleurs, Kim Boldo, était à la cour de ce souverain. Donc, comme c'était un érudit, il leur présente avec ce qui incarne cette personne, les livres. Et elle est là, notre transition vers la Renaissance. On garde cet aspect de savoir à travers le livre comme au Moyen-Âge, sauf qu'à la Renaissance, Dieu passe un petit peu de côté. Il n'est pas complètement éclipsé, on est encore très croyants. Mais là, il y a une autre personnalité qui va émerger et qu'on va mettre en avant. C'est l'homme. On arrive dans l'humanisme et l'homme a besoin de ressentir, de penser, d'accroître ses connaissances personnelles et ses connaissances, elles vont être de plus en plus variées. Et le livre à la Renaissance, ça va être un outil de savoir et ça, ça va s'amplifier dans les siècles suivants, on va voir. C'est un moyen de dire qui on est, quel érudit on est, mais c'est aussi un moyen de montrer son statut social. Donc, vous allez avoir beaucoup de portraits à la Renaissance de personnes qui tiennent des livres où il y a des livres, des petites œuvres d'art à côté d'eux, mais le livre est présent. C'est vraiment, c'est là, c'est la démonstration de ce pouvoir, donc le livre reste un instrument de pouvoir, sauf qu'il y a un petit décalage entre Dieu et sa passe sur l'homme. Donc, on possède des livres, sauf que là, c'est plus forcément la parole divine qui est à l'intérieur de ses ouvrages, ça va vraiment être un indicateur de qui je suis moi. Voilà, vraiment, on est dans cette démonstration de l'individu qui pense, vraiment. Et là, je vous ai mis ce que j'aime beaucoup, ce tableau de l'Annonciation, sauf que là, où est l'ange ? Là-dessus, je trouve ça. Ce tableau est vraiment là-dessus, il est quasiment complet. parce que je vous mets souvent des détails, mais je mets le détail principal, là, il est quasiment, les trois, ils sont quasiment complets. Il manque un tout petit peu, voilà. Mais là, nous avons la Vierge qui était en train de lire, donc on le voit là, son pupitre avec le livre ouvert. Donc, le geste de, ah, j'ai été saisie sur l'instant, il y a quelqu'un qui est apparu devant moi et on ne le voit même plus nous. Donc, il est d'une, enfin, c'est un tableau qui est une force dans la manière de représenter la Vierge aussi, une force psychologique parce qu'on sent qu'elle était dans sa lecture, enfin, on sent qu'il y avait ce moi, enfin, ce moi qui était en pleine, en pleine lecture, en fait. On sent qu'on l'a interrompu dans quelque chose. Mais elle garde cette dignité incroyable et elle nous observe un petit peu, oui, comme si on l'avait un peu dérangée. Et bien sûr, le livre, je ne pouvais pas ne pas parler de Léonard Vinci pour la Renaissance quand même. Livre dans l'art, avec, là, on a aussi cette relation de plus en plus forte entre l'artiste et le livre aussi. où l'artiste va de plus en plus exploiter l'écrit, le dessin et on va avoir les carnets. Du moins, on va, nous plus, les conserver facilement parce qu'il y a des carnets de croquis au Moyen-Âge, ça existe. C'est juste qu'on les a perdus pour la plupart. Mais en tout cas, l'un des artistes qui va être le plus productif, c'est Léonard de Vinci, enfin, c'est Carnet. Et d'ailleurs, ça faisait partie de sa manière de créer. Donc là, c'est encore, avec l'homme de Victrue, on n'est pas encore là-dessus, on est sur un traité, on est vraiment sur un essai théorique qu'il va documenter, qu'il va appuyer avec ses dessins. Mais les carnets de Léonard sont remplis, même ses dessins sont remplis de ce qu'on pourrait dire des gribouillis. Mais lui-même, c'était sa manière de créer. En gros, il partait du principe que la création se faisait sur ces carnets-là, donc, dans l'accumulation de gribouillages. C'est en italien, c'est un peu comme ça qu'il expliquait la chose. Mais qu'en gros, plus il noircissait son carnet de différents motifs, plus l'expérience de création se faisait. Donc, même si à la fin, on ne reconnaît plus rien, il était vraiment dans cette démarche de création. C'est un peu particulier. mais là, je vous ai mis un exemple de carnet où il fait une réflexion autour de l'architecture. Donc, il aborde différents sujets dans ses carnets. Comme vous le savez, la médecine, les machines de guerre, mais aussi des motifs de ses tableaux ou des plans d'architecture. Quand j'ai lu cette loi, je me suis dit ça, c'est une nature morte assez originale. on continue d'avancer doucement dans le temps. Livre, objet de pouvoir, de savoir qui passe de Dieu aux mains des hommes, c'est un phénomène qui va s'amplifier au 17ème et au 18ème. La renaissance, c'est l'époque des grandes découvertes. Ces découvertes vont continuer, on va voyager, on va écrire plein de choses, on va avoir d'incroyables traités notamment en nourriture, en cuisine parce que la nourriture, la cuisine est très liée à des notions médicales. On verra aussi pour celles et ceux qui seront là le 25 juin, on verra aussi que ça concerne le monde du parfum. C'est très lié au thérapeutique, au médical, mais la nourriture aussi. Donc, quand on fait à manger, c'est pour guérir, donc tout va bien. D'ailleurs, petite anecdote assez drôle, Nostradamus a écrit un traité de confiture, un livre de recettes de confiture. Voilà, parce que ça faisait partie de, en tant que médecin, il devait écrire sur ça et Nostradamus était un médecin à l'origine. il a écrit sur, donc vous avez un livre de recettes de confiture de Nostradamus. Et cette, cette nature morte, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit que ça, ce n'est pas habituel. Parce qu'en général, quand on voyait une nature morte, c'est tout est bien rangé, bien posé. Donc, parfois, il y a un animal qui arrive et qui renverse deux, trois choses, mais c'est très, très souvent bien structuré. Et là, je me suis dit, non, mais là, j'ai un biais de lecture, en fait. Je regarde trop une nature morte française où là, c'est tout est bien structuré, bien rangé. là, on n'est pas en France. Là, on est notamment dans les Pays-Bas. Et à un moment donné, il va y avoir quelque chose d'assez intéressant avec les natures mortes qui utilisent les livres dans ces années 1620, à peu près, aux Pays-Bas. Il va y avoir une petite, déjà pas une critique, mais on va mettre en avant la connotation négative d'une pratique qui était assez fréquente, la lecture. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qui peut être négatif dans la lecture ? Eh bien, trop lire, trop lire, trop de connaissances, être trop sûr de soi. Et quand on est trop sûr de soi, c'est une vanité. Voilà. Ah, c'est ça ? Donc, c'est une vanité, en fait. Mais une vanité dans le sens négatif du tien. Parce que les vanités, voilà, vous avez ici Georges de Latour qui a notamment, là, c'est un mélange entre vanité et représentation religieuse. Donc, c'est aussi pour ça, je ne voulais pas qu'on sorte complètement du religieux parce qu'il est encore très présent. Donc là, vous avez Marie-Madeleine qui tient un crâne et en face d'elle, donc elle est en pleine action méditative, donc elle est en pleine réflexion face à cette bougie et derrière, on a le livre enfermé qui est le symbole habituel de cette connaissance représentée. Mais, on dit différemment de là où là, c'est assez, c'est un peu le bazar. Et en général, vous verrez très souvent ce duo crâne livre. Très souvent. Dans les natures mortes françaises, mais pas que européennes de manière générale, le crâne va très bien avec le livre, visiblement. Non, derrière, c'est parce qu'en fait, effectivement, c'est une vanité. La vanité, on utilise aussi le terme de memento mori, donc ce rapport à la mémoire. la vanité, en fait, à l'origine, c'est se rappeler que tout est éphémère, que nous sommes, qu'à un moment donné, dans ce grand tout qu'est l'existence de manière générale et que notre vie va s'achever un jour, en fait. Donc, en gros, il faut avoir conscience de notre propre mortalité et d'avoir conscience que justement, il faut l'accepter et en plus, agir en conséquence en n'oubliant pas notamment le sujet divin derrière, mais pas forcément, il y a aussi des sujets philosophiques. Donc, effectivement, de se cultiver, mais ne pas non plus tomber dans l'effet pervers d'être trop cultivé et d'oublier que de toute manière, tout ça, c'est éphémère. Donc, voilà, il y a eu un... C'est pour ça que j'ai commencé, on va dire, par la fin. C'est pour vous montrer qu'il va y avoir un basculement parce qu'il va y avoir une frénésie de lecture. On arrive à l'époque des salons, les salons littéraires, on se réunit, on discute, on fait des lectures à voix haute, on parle des ouvrages. C'est l'époque aussi, on a la querelle des anciens et des modernes, on a l'établissement des genres littéraires. Enfin, la littérature est très présente. Et on a aussi cette littérature qui est très intime. Là, je vous ai mis un portrait de Madame de Pompadour, donc un autre de la tour, mais pas le même. Et là, je pense pas que vous voyez bien, mais là derrière, il y a une bibliothèque avec ses ouvrages et elle, elle est en train de regarder, elle est en train de lire, donc là, elle est en train de penser à autre chose. Elle a aussi son matériel pour écrire notamment des lettres, beaucoup plus intimes à ce niveau-là. Mais on a une production de livres qui va être très variée et on a vraiment de tout. Des choses les plus scientifiques aux plus grivoises, on a vraiment, c'est l'époque, on a une littérature très consommée, vraiment très appréciée. On arrive là dans le caractère intime de la lecture et aussi une soif de connaissances. Là-dessus, c'est assez impressionnant cette époque-là, ça va continuer après. Donc, on sort peu à peu de cet outil de pouvoir de, de, finalement, de vraiment de pouvoir dans le sens pouvoir religieux établi. Là, on commence à aller dans le livre qui transmet quelque chose, qui transmet plein de connaissances, mais qui va être lié à l'intime. Et ça, ça va exploser au XIXe siècle. C'est pour ça que vous voyez, en fait, tout n'est qu'évolution. Donc, le livre évolue tranquillement vers une consommation très individuelle, personnelle, intime. mais on a encore des sénatures mortes qui vont aussi donner d'autres types de représentations. On voit le scientifique. Beaucoup de représentations scientifiques. Vous avez, à l'époque, Vermeer qui va beaucoup représenter les géographes avec leur livre. On a vraiment... Le livre, il est aussi ça, cet outil de connaissance qui perdure. on est dans cet entre-deux. Mais on a toujours ce côté un petit peu entre le salon, donc quelque chose, une démonstration publique des connaissances et l'intime, la montée de l'intime qui va vraiment être très, très, très importante au cours du XIXe. C'est bon pour l'évanité ? Parce que je sais que parfois, c'est un sujet très philosophique et spirituel. Et on arrive au XIXe siècle. j'ai choisi ce tableau de Manet qui représente Zola. Donc, avec le livre, on va avoir deux choses au cours du XIXe siècle. Cette montée de l'intime, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais aussi le développement des technologies d'impression de plus en plus de livres. Je vous disais au début que l'ancêtre du livre de poche, c'est fin XIXe, ça commence vraiment à se... j'ai le terme déployer, mais vraiment à se développer dans les foyers et on a accès de plus en plus facilement à la lecture, à la connaissance. Les livres sont de plus en plus petits, même si on a de très beaux ouvrages. Je pense notamment, là, j'ai ça en tête, l'édition XIXe de Perrault illustré par Gustave Doré, c'est un très bel ouvrage, vous avez aussi illustré par Gustave Doré L'Enfer de Dante, enfin La Divine Connoïdie, pardon, de Dante. On a une belle production de beaux livres, d'ailleurs, souvent offerts pendant les Étreines, donc juste à part de nouvel an, c'est la partie de l'année, et à côté des petits fascicules, des petits ouvrages qui vont se déployer, qui vont être très, très publiés. Aussi, ce ne sont pas des livres à proprement parler, mais pour vous montrer à quel point ça devient très facile d'imprimer, on a tout ce qui est aussi les catalogues commerciaux. On a plein de catalogues, en fait. Vraiment, les technologies permettent ça. Et rien que là, dans ce portrait de Zola, donc on a un beau livre devant lui, mais derrière, on voit plein de fascicules. Donc là, notamment, on voit un fascicule qui porte le nom de Manet, qui en fait, c'est aussi l'époque où on va publier énormément dans la presse. Zola a publié la plupart de ses ouvrages en feuilleton dans la presse. Donc après, hop, ça a été édité sous format livre, mais à l'origine, les publications de Zola, de Flaubert, ce sont chapitre par chapitre envoyées à la presse. Et à côté de cette activité d'auteur, Zola était critique d'art. Et il est un des seuls à avoir défendu Manet. Donc Manet, notamment, on doit le voir, on le devine là ici. Zola a défendu Manet quand il a proposé d'exposer Olympia, l'Olympia qui est au musée d'Orsay. Ça a été un scandale. Manet, lui, veut juste devenir quelqu'un, un grand peintre. Donc lui, c'est logique d'exposer, de faire preuve de modernité. Sauf qu'en son temps, c'est un nu, ce n'est pas un nu académique, ce n'est pas une Vénus. et si vous lui représentez une femme nu au XIXe siècle, il faut que ce soit Vénus. Sinon, ce n'est même pas la peine d'essayer. Il faut une excuse, il faut une... On ne peut pas représenter un nu comme ça au XIXe. C'est vraiment Vénus et l'excuse par excellence pour faire un nu. Donc si c'est Vénus, OK. Mais là, Olympia, ce n'est pas Vénus. C'est une prostituée. Donc ça ne va pas. En plus, elle a le teint un peu jaune. Il y a ce réalisme qui gêne. Non, non, ça ne plaît pas. Elle n'est pas ton rose propre, etc. Donc ça gêne. Et Zola va défendre ça. Il va dire, mais attendez, il faut justement un petit peu sortir. Il a une expression qui est très drôle. sortir de ces Vénus bonbons, roses bonbons qui ne sont que de la guimauve. Et lui, il va défendre ça, le fait de représenter autrement les choses, de représenter les choses peut-être qu'on les voit, en fait, le réalisme. Et du coup, Manet, pour remercier Zola, va peindre ce tableau. Bon, après, c'est aussi un autoportrait. Parce qu'il y a partout des représentations de Manet. Il y a le fascicule, il y a Olympien, même derrière, je crois que c'est une gravure espagnole mais que Manet a fait en tableau. Manet, partout derrière, en fait. C'est une manière un petit peu de remercier Zola et en même temps de se mettre aussi un petit peu en avant. Et Zola, lui apparaît digne, avec un beau costume. En plus, il est dans le... dans son intimité, mais de travail. de travail. Donc, celui qui pense, qui réfléchit, qui écrit, donc, il le met bien en avant parce que c'est celui qui l'a défendu. C'est là-dessus, voilà. Il va vraiment faire attention à la manière de le représenter. et comme je vous disais, on a cet engouement de plus en plus fort du livre dans le côté intime de la vie. C'est là, on va avoir beaucoup de représentations de personnes en train de lire et beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes dans leurs intérieurs ou à l'extérieur. Donc là, cette mère avec le petit bout en train de peut-être lire une histoire. Van Gogh aussi. Il n'y a pas souvent les livres dans les œuvres de Van Gogh, mais en tout cas, je ferais ce portrait, donc l'arlésienne qui est perdue dans ses pensées. On voit souvent ça, cette sorte de... On est soit dans la lecture, donc le peintre est en train de saisir quelqu'un qui est en train de lire sans le déranger, comme si on le captait un petit peu malgré nous. On est un petit peu en train d'observer, d'espionner. Ou alors, la personne qui est en train de lire quelque chose et tout d'un coup, qui lève la tête et qui pense à ce qu'elle vient de dire. Ce moment, un petit peu, on est perdu là en réfléchissant. Et ça, au 19e, vous allez en avoir énormément de tableaux comme ça. c'est une activité qui va beaucoup plus se développer, notamment, je parlais des femmes parce que justement, c'est une activité qui va se développer énormément dans la genre féminine, en fait. Les femmes vont aussi s'approprier, même si elles les avaient, attention, je ne dis pas que avant, rien qu'au Moyen Âge. Le nombre de femmes lectrices, c'est assez impressionnant au Moyen Âge. C'est juste que là, on va la représenter de nouveau dans cet espace un peu de liberté. En gros, plus forcément une femme Vénus, mais plus une femme en train de prendre du temps pour elle, de l'ir tranquille, posée dans l'herbe. Vraiment, de nouveau, cette montée de l'intime qui est là. Nous, on la regarde, on la... Comme si on l'espionnait un petit peu, finalement. Comme si on l'avait prise en photo. Quand on la voit, on arrive, hop, on trouve que la scène est belle et on ne va pas la déranger dans sa lecture. Et aussi, beaucoup plus développement, comme je disais, dans les différentes couches de la société. Les livres sont de moins en moins chers. Et en plus, on peut suivre des romans dans la presse. Donc, il y a vraiment une accessibilité incroyable de la connaissance, de la lecture dans différentes couches de la société. En plus, 19e, deuxième partie du 19e siècle, on a, en plus, ce développement, le naturalisme qui vise à pousser l'étude des sciences, vraiment, à développer tout ça. Donc, on va encourager notamment la lecture, la fondation d'école, les sociétés savantes et elles publient, elles publient énormément. Donc, c'est... Là, le but, c'est que la connaissance soit accessible à toutes et à tous. Il y a un vœu sincère là-dedans de développement, en gros, l'art, la littérature, c'est pour tout le monde. On y croit sincèrement. On se dit que c'est normal de donner l'accès à cette culture. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça s'appelle le partenant des livres. Et c'est constitué de livres. Tout ça là... Oh, pardon. Tous ces petits carrés que vous voyez, ce sont des livres à la taille du partenant. Enfin, c'est vraiment... C'est une installation à la taille vraiment exacte qui représente le partenant, une complique conforme du partenant. Sauf que c'est constitué de livres qui sont, en fait... Vous avez une structure en métal et, en fait, les livres sont dans des pochettes et ils sont enroulés avec une sorte de cellophane autour. Donc, il y a... Je crois qu'il y a environ 20 000 livres. Entre 10 et 20 000 livres. Il y en a entre 10 et 20 000. Et là, justement, la transition que je voulais faire là par rapport à le 20e, et le 21e siècle, c'est que la diffusion du savoir à toutes et à tous va amener politiquement des problèmes pour certains partis. On va avoir des destructions de livres à toutes les époques de l'histoire. Mais on a, notamment, juste avant la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des autodafés de livres. On va avoir de la censure. Encore une fois, peu importe l'époque, on a eu des censures, on a eu des destructions de livres. On a eu, là aussi, c'était en 33, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, on a eu, voilà, ces destructions d'ouvrages qui vont marquer l'imaginaire collectif à plus d'intérêt parce que c'est la destruction de notre savoir. C'est la tentative de contrôler notre intelligence, notre savoir, notre mémoire de la même manière qu'on veut détruire des œuvres. C'est ça, en fait, c'est la question d'attaquer, au-delà d'un symbole, d'attaquer notre intelligence et nos connaissances. Et ce Parthenon, en fait, est constitué de livres qui ont été, à un moment donné, censurés. Donc, on n'a là-dedans que des titres censurés, à un moment donné. Je vous ai mis, là, un petit, un détail. Donc, Don Quichotte, même Da Vinci Code, à un moment donné, ces livres ont été censurés. Et là, bon, il n'y a pas 20 000 livres qui ont été censurés. Il y a environ une centaine de livres qui ont été censurés. Et en fait, la créatrice a demandé, en fait, a demandé aux gens de lui envoyer s'ils avaient une édition de, par exemple, je ne sais pas, Don Quichotte, de lui envoyer pour que ça fasse partie de l'œuvre. Donc, voilà, on voit le Da Vinci Code, Kafka, voilà, donc, les pertes, tout ce qui a été censuré à un moment donné. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir, je ne sais pas, 1000 exemplaires du Da Vinci Code. Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Alors, par contre, il y a un ouvrage qui n'a pas été demandé pour cette création. C'est Malcolm. Ça, c'est en gros, voilà, déjà, ce n'est pas possible et puis non, voilà, c'était un nom catégorique de la part de l'artiste qui ne voulait pas exposer au public ses foudrages. Je vous donne le nom, si vous voulez, de l'artiste, elle s'appelle Martha Minoudjili. Donc, elle vient d'Amérique du Sud, je crois. Et en fait, elle a fait cette, le Parthenon, elle l'a fait à deux reprises. La première fois, c'était dans les années 70. Donc là, je vous ai mis celui de 2017. Alors là, c'était à la documenta de Castle. Donc, c'était éphémère. Et tous les livres ont été ensuite donnés aux gens. Donc, en gros, il y a eu un don qui a été fait au début et ensuite, lors de la démantèlement, enfin, voilà, de l'œuvre, de la déconstruction de l'œuvre, les livres ont été donnés. Non, vous n'ont pas été, ça aurait été, ça aurait été paradoxal, si vous aviez. Donc voilà, le livre a aussi ce pouvoir, il est mis à, enfin, c'est juste que le pouvoir est autre. En fait, il va passer dans la, il a toute cette somme de connaissances qu'on peut essayer de contrôler en le détruisant. Donc, c'est pour ça que le livre, reste un objet facile à acquérir à ce moment-là, c'est un objet du quotidien, mais qui quand même est la cible dans certains cas de certains partis politiques qui ont pour objectif de détruire cette culture. Et objet du quotidien, donc on a aussi les artistes cubistes qui vont représenter assez régulièrement tous les objets du quotidien qu'ils ont un petit peu sous la main, dont le livre. Et c'est vraiment, quand je vous disais que le livre est partout, ben eux, ils disent, tiens, j'ai une tasse, j'ai un livre, hop, voilà, je représente. Ça en plus, dans la manière, la forme du livre, ça va très bien dans les réflexions cubistes, où en gros, l'idée étant de, enfin, pour imaginer un, l'art cubiste, désolé pour la comparaison, mais je la trouve assez frappante, c'est, vous connaissez les apéricules ? Voilà. Quand vous ouvrez un apéricule, vous voyez, ça se déploie, on a, voilà, et ben en fait, le cubisme, le but, c'est de prendre un objet, de l'ouvrir complètement et de représenter toutes ses arrêtes, enfin, tous ses angles sur un même endroit. Je trouve que c'est la manière la plus simple pour expliquer le cubisme. Et là, donc il y a encore Juan Gris qui a fait ce tableau, il va pousser moins loin que les personnalités telles que Georges Braque ou Picasso, enfin, eux, ils vont vraiment complètement déstructurer la forme pour tout mettre sur un même plan. Là, on distingue encore les objets, on les reconnaît encore. Par contre, ce qui compte pour eux, c'est de prendre des objets du quotidien. C'est très important pour eux. C'est une manière pour eux de réancrer le réel dans l'art, de poser la question en fait, au final, c'est quoi l'art, qui peut faire de l'art et pourquoi ? On peut prendre n'importe quoi pour faire de l'art. Ce qui compte derrière, c'est la manière de représenter ces projets. Et là, ils sont juste avant la période où vous savez, ils vont mettre carrément, ils vont coller des objets entre eux ou carrément sur la toile. Là, c'est carrément, on prend l'objet, on colle. Pourquoi peindre autant prendre l'objet en lui-même ? Il existe. Donc, on va voir après des tableaux, on a des motifs, pardon, des feuilles de journaux, des paquets de cigarettes collés directement sur la toile. Donc, on peut se dire, c'est assez étrange. eux, ils partent du principe que cet aspect du quotidien, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut être artiste. C'est ça, on prend des trucs et les coller ensemble. Eux, ils partent du principe qu'en fait, un artiste, c'est qui a envie de l'être. Il n'y a pas forcément besoin de connaître une technique, de peindre d'une certaine manière qu'en gros, en prenant des objets, en les mettant l'un avec l'autre, on peut devenir artiste. Donc, c'est pour ça que le quotidien est important pour eux. Et en plus, ça les entoure. Ils ne vont pas faire son nom à peindre des choses qu'ils n'ont pas, qu'ils ne connaissent pas. Ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux. Et cet oeuvre ici, c'est un ready-made. C'est le ready-made le plus étrange du champ. Je l'ai découvert, elle n'a pas si longtemps que ça. Ça va pile dedans. C'est un ready-made, il a un nom assez, attendez, je vous donne le nom. Il s'appelle le ready-made malheureux. Parce qu'en fait, Duchamp devait participer au mariage d'une amie et il n'a pas pu y aller. Donc, en gros, son cadeau de mariage, il envoyait une lettre en lui disant quoi faire pour interpréter un ready-made elle-même, pour devenir un ready-made. Donc, en gros, il lui envoyait pour notice de prendre un traité de géométrie, de se mettre au niveau d'une fenêtre, de prendre la pause. il y a eu photographie de ça, il y a eu ensuite tableau de ça et en gros, ça, cet objet est devenu ensuite un ready-made et il était éphémère. Enfin, là, le but de ça, c'est de mettre en avant, quand il explique la chose dans ses entretiens, c'est vraiment l'importance de l'ouvrage. C'est un traité de géométrie qui allait parfaitement dans la création de ce ready-made, donc de cet objet déjà tout fait, sauf qu'il faisait partie intégrante de cette scène qu'il avait imaginée. Enfin, lui, il l'a imaginée, il a demandé de prendre la photo. C'est toute une démarche assez intéressante où la personne avec le livre devienne art. Voilà. C'est très conceptuel, je vous l'accorde. Et surtout que, du coup, nous, il nous reste une photo et on a eu aussi un tableau de Sonia Delonais. C'est Delonais qui a peint ça. Donc, normalement, c'est ready-made malheureux. Je crois qu'on trouve, vous pouvez le voir, mais ça ne ressemble pas. On voit vraiment la barrière, le rebord de la fenêtre avec le... Mais on ne voit plus la femme, l'ami. On voit juste les pages de feuillet entre deux. Alors là, vous voyez très mal, je vous en excuse. Vous allez voir après. Là, je vous ai mis pour parler un petit peu des réflexions des studios d'artistes contemporains avec le livre. Ici, vous avez une édition de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui est très particulière. elle est sombre et en fait, elle peut être lue que si on passe une source, une flamme dessus. Donc, en lien avec le livre en lui-même, l'histoire, Fahrenheit 451 étant ce degré, nous, on parle en degré, où en fait, un livre peut se consumer, une feuille peut se consumer. Je crois que c'est 230 degrés, quelque chose comme ça. et en fait, pour lire ce livre, il faut le brûler. Et je ferais ça intéressant par rapport à ce qu'on se disait plus tôt sur les autodafés, enfin, c'était le livre qui peut être détruit, mais là, qu'un studio prenne le revers de ça et se dise, ben non, là, pour lire, c'est parfaitement lié au sujet du livre, en degré, il faut le brûler pour le lire. Parce qu'il est fait dans une certaine matière qui fait que, voilà, ça apparaît quand il y a une source de chaleur qui atteint ce fameux Fahrenheit 451. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, si vous voulez revoir certaines œuvres, dites-moi. Oui, je voudrais revoir l'administration. La première, c'était... Alors là, c'était Van der Weyden, si je ne me trompe pas. Non, pardon, c'est Campin. Ah oui, à la base, j'avais hésité avec Van der Weyden, mais non, je vous ai mis Campin, finalement. C'est Robert Campin. Mais pareil, je vous mettrai le listing de toutes les œuvres. c'est un triptyque et donc, en général, vous avez les donateurs sur les côtés et là, c'est le panneau central avec la verche. Ah, pardon, c'est ce qu'on appelle les primitifs flamands. Donc, on est à cheval entre la fin du Moyen-Âge et l'île de la Renaissance. c'est des artistes que Van Eyck, Van der Weyden, Robert Campin étant plus ou moins en Belgique, mais bon, c'est un nom très français parce que, voilà, c'est tout très... On bougeait beaucoup à l'époque. Et effectivement, donc, l'année précise, c'est 1427. c'est 1427. Oui. C'est pas l'objet de la conférence, mais c'est vrai que ça fait un peu quand même avec le savoir-lire. Oui, et tout à fait. Oui, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas assez insisté, vous avez complètement raison, le savoir-lire. Effectivement, parce qu'avant, tout le monde ne lisait pas. Alors que, pourtant, paradoxalement, au Moyen-Âge, notamment, il est possible, notamment, je pense aux marchands, les commerçants, certains savaient écrire, mais ils ne savaient pas lire. Ils savaient tenir un livre de compte, mais eux n'étaient pas capables de le lire derrière. C'est pour ça qu'ils allaient après auprès d'écrivains publics ou de notaires, enfin, voilà, pour un petit peu voir. Mais en tout cas, effectivement, la notion de lecture, vous faites très bien de le préciser, on a vraiment le savoir lire, mais il n'est pas du tout... C'est pour ça que, oui, finalement, c'est plus au 19e, où on va vraiment avoir ce développement du écrire, lire, compter, qui va être... On parle du postulat, que ça doit être accessible à tout le monde, donc, le développement des écoles, mais avant... le processus, c'est juste... Oui, il a énormément développé ça, mais toute la seconde moitié du 19e, on parle du principe que c'est d'autorité publique et même de santé publique que tous les citoyens savent lire, en gros, d'élever la population au top, quoi. Vous avez une question, monsieur ? Alors, c'est la représentation de... Oui, attendez, oui, oui, c'est le... Attendez, comment il s'appelle ? Est-ce qu'il est ? L'astronome à la chandelle de Guérit Doux. C'est 1665, voilà. Donc, c'est un... Comment ? Quel est le... Le pain ? Guérit Doux, D-O-U. Ah, d'accord. Donc, c'est un... Là, je vous ai mis, en gros, le détail, en gros, le bas, parce que c'est un très grand... Il est assez grand, en fait, il fait comme un... Ben, presque comme un... Enfin, là-haut, ça finit presque comme un retable, en fait. Enfin, il a ce côté très grand. Et là, je vous ai mis, donc, le bas, où on le voit en train d'étudier à la bougie ces ouvrages-là. C'est quel objet de l'époque ? 1665. Merci. Et il est conservé au... Jean-Paul Guéti Muséum de Los Angeles. Oui. J'avais hésité à finir sur ça, en plus. En fait, quand je me suis posé cette question, ça m'a fait penser au concept de pharmakon. Pharmakon, en grec, c'est en gros, c'est à la fois le poison et le remède. Et ça a été très fréquemment cette question du... Est-ce que, par exemple, l'écriture va détruire la tradition orale, donc la mémoire, le fait qu'on se... On avait une transmission des connaissances, par exemple, je prends les dents du druide, du druide, c'était oral. Et donc, la question de l'apparition de l'écriture a posé cette question-là. Donc, est-ce que le livre allait détruire notre mémoire ? Est-ce qu'on allait devenir très bête ? Et pour moi, cette question-là, mais en tout cas, pour les prochaines décennies, après, on ne sait pas, peut-être que ce sera directement dans notre tête, je n'en sais rien, mais en tout cas, justement, je demande à chaque fois aux gens qui prennent des liseuses ou leur rapport au livre, la plupart me disent qu'en gros, c'est surtout l'aspect pratique et liseuse qu'on peut transporter facilement et avoir plein de livres dedans, on peut voyager au lieu de ramener 20 boutons qui pèsent. On a un petit objet, mais il préfère largement le livre, le toucher du livre et sans oublier la fatigue oculaire. C'est... Oui, il y a aussi ça. C'est un objet. Effectivement, il y a cette notion plus de le livre nous appartient. On l'a peut-être acquis à un certain moment donné dans notre vie, peut-être chez un bouquiniste, on aime peut-être ce principe de transmission, de voyage du livre. Je sais qu'à titre personnel, je n'arrive pas à lire sur liseuse ou autre. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de livres, mais là, c'est parce que j'ai pris trop l'habitude quand j'étais petite de lire comme ça. Après, là, les nouvelles générations ont l'habitude, ont pas mal l'habitude quand même des écrans, mais je rencontre encore pas mal d'étudiants qui aiment bien les livres parce que ça les coupe justement de tout ça. Donc, pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas de danger pour les livres. On aime encore ça. Il y a cette question effectivement du bel objet qu'on offre. c'est un livre numérique. C'est un livre numérique. Oui, c'est un livre numérique. Tout à fait. C'est la censure. Voilà. Par contre, effectivement, la problématique, c'est qu'un livre, un objet, vous pouvez le cacher. Oui. Sur la plateforme, un livre, il peut être retiré. Voilà, un livre qui devient que numérique peut être modifié, il peut être réécrit, il peut être... Donc, je pense qu'il y a tout intérêt justement à garder l'objet et que ça reste privé aussi. Enfin, ça, et puis les couvertures de livres, il y a ce plaisir aussi de la couverture du livre. On reconnaît, bah tiens, il y avait telle oeuvre à chaque fois, je me souviens, Degas sur la saumoire. Enfin, voilà, on a aussi cette culture-là. Mais non, non, le livre reste encore... Là, encore plus, alors au début, avec le Covid, je vous aurais dit, il y a deux ans, effectivement, les liseuses vont énormément, encore plus se développer parce qu'on a un besoin du numérique. Là, le phénomène du Covid a appelé à retourner sur quelque chose de très intime, de très personnel, de très authentique et une fuite, dans une certaine mesure, du numérique. Mais en tout cas, ça s'appelle en permanence. pour ça, je parle de phénomène de pharmacone, c'est parce qu'on est vraiment sur le remède, poison, remède, poison, c'est que ça. Puis c'est un moyen aussi de... Enfin, vous me direz, on s'enferme aussi dans le téléphone, mais le téléphone peut nous distraire de la lecture. Alors que quand on est avec l'ouvrage, on est captif de l'objet, normalement. Il y a aussi ça. Par exemple, les liseuses, c'est encore... Oui, c'est la pierre qui... Tout à fait. Il y a la pierre, papyrus, les tablettes d'argile, de cire, pardon. Les tablettes de cire, on écrit aussi assez facilement. puis il y a tout ce qu'on... Les murs, les graffitis qu'on pisse, c'est très drôle. Bon, c'est pas des livres dans le sens où là, c'est surtout des messages politiques ou des messages haineux, on va dire, de moqueries. Mais effectivement, c'est juste que la question de l'optimisation de... Un livre permet des centaines, des centaines de lignes assez facilement. La pierre, c'est un peu plus compliqué. Quoique les... Ouais, j'allais dire les temples égyptiens recouverts d'inscriptions, mais c'est très souvent redondant, c'est toujours plus ou moins les mêmes formules d'offrande, c'est pas forcément toujours une histoire. Après, vous avez les textes orientaux, tels que le Code d'Amourabi, les contes, sont sur pierre, mais après, pareil, niveau place, voilà. Les papyrus, ça frappe aussi. Pas mal utilisé, les rouleaux, Tout à fait. Ce qu'on a retrouvé c'est avec ça qui va être très utilisé, sauf qu'il y avait une très grande industrie de la distribution de papyrus dans tout le bassin militerranéen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a essayé d'utiliser plutôt du parchemin, parce qu'on a fait très cher, en fait, le papyrus. Après, la démarche écologique, on peut la questionner aussi avec les liseuses, surtout d'industrie grise, la production de... D'où l'importance aussi des bouquinistes en train de revendre les... Et l'importance des lieux de prêt. Justement, c'est les bibliothèques, les médiathèques, il y a eu leur rôle là-dessus. C'est qu'on ne veut pas acheter. Mais les bibliothèques, elles ne sont pas les théâtres installées. Alors, et ça, ça rejoint aussi la question du livre. Donc, les bibliothèques étaient très liées aux monastères, en fait, parce que quand on... Quand on faisait un livre au Moyen Âge, donc, c'était les moines qui faisaient les livres. Donc, c'était les moines copistes qui s'occupaient de faire ça. Donc, ils avaient des bibliothèques pour eux. Parce qu'avant, l'éducation, non, c'est ce que l'on disait, c'est que personne, certains savaient à peine écrire, mais la lecture, c'était d'où l'importance de la représentation des choses dessinées dans les églises, parce que la lecture, bon... Donc, les bibliothèques étaient vraiment soit dans l'entourage royal, donc les souverains avaient souvent de très belles collections de livres, d'où justement nos collections maintenant de beaux ouvrages, notamment à la Bibliothèque Nationale de France ou dans les différentes archives de France. Et entourage royal est au sein des monastères. Ça s'est déployé ensuite lors de l'ouverture des universités. mais là, on est fin au Moyen-Âge. On est avec Robert de Sorbonne, avec l'émergence de la Sorbonne et de toutes les universités. Là, on a eu pas mal de bibliothèques aussi. On est au cours du XIVe siècle, donc ce n'est pas si tard que ça, non, Parchand, mais... c'était très limité. C'était très limité. Tout à fait. Oui, tout le monde n'allait pas à l'université. Oui. Ah, c'est le XIXe là-dessus. C'est ce vœu sincère de... En gros, l'État se voit comme le père d'une nation qu'il doit éduquer, qu'il doit aider à s'affranchir de sa condition sociale. Donc, consommez plus. Qui dit, non, mais émergence d'une classe moyenne qui a de plus en plus de pouvoir d'achat et donc, pour le rayonnement économique, c'est parfait. Donc, on a tout intérêt à essayer d'élever cette population. Bon, pas trop non plus parce qu'après, elle fait des révoltes, elle est un peu casquée. Mais en tout cas, voilà, de l'élever, de la rendre heureuse et de l'éduquer. Ils étaient vraiment dans cette démarche de... C'est notre devoir d'éduquer le peuple. Donc, le XIXe, c'est vraiment l'ouverture des écoles, le développement des bibliothèques, notamment la fondation des écoles de Beaux-Arts dans les villes, les fondations des bibliothèques municipales. C'est là que ça se joue, en fait, la diffusion de la connaissance pour tout le peuple. C'est ce qui se passe à l'école, une série, on ne se bat pour que tout puisse avoir la suite. Parce que, il y a des questions qu'elle n'a pas besoin de savoir lire. Ah oui ? Ça va ménage à la maison. Oui. C'est d'accord. mais on l'a dit qu'il y a bien sûr que c'est mieux qu'il n'y a pas de savoir que ça ne passe pas aux événements que ça ne fait pas de faire pour les filles. Voilà, on va dire qu'il y a eu une série à l'école obligatoire qu'il y a quand même insisté fortement parce qu'on avait suggéré que les filles n'avaient pas besoin d'aller à l'école. alors que ça aussi, bon, il y a un vœu sincère mais il y a aussi un moyen efficace de contrôler ce que fait la population dans un sens positif du terme. C'est-à-dire que l'école obligatoire, ça empêche que les gamins aillent travailler trop tôt, qu'ils se défoncent la santé, le dos, etc., qu'ils souffrent des bronches, qu'ils soient blessés, parfois des blessés aussi, ou qu'ils traînent dans la rue ou qu'ils boivent aussi. Il y a toute cette problématique-là. D'ailleurs, la population doit être à... Il faut l'éduquer pour éviter qu'elle fasse n'importe quoi aussi. Donc, les gamins qui traînent dans la rue, ce n'est pas bon. Donc, il vaut mieux les scolariser et effectivement, les filles aussi parce que, oui, il faut les sortir un peu de ce carcan. Parce qu'effectivement, on se dit, tiens, la femme doit devenir celle qui va gérer le foyer mais celle qui gère le foyer, c'est celle qui tient le décompte et compagnie. Donc, il vaut mieux qu'elle sache là. Il y a un besoin de compétences là aussi. Une femme au foyer a de nombreuses compétences et déjà, ils le savent. Et en plus, effectivement, une gamine qui traîne dans la rue, potentiellement, c'est dangereux pour sa sécurité. Il peut arriver plein de choses dans la rue, une gamine seule dans la rue. Voilà. Donc, c'est hyper dangereux. Donc, il vaut mieux qu'elle soit à l'école. Et avec les garçons, pareil, comme ça, ils ne sont pas au boulot. Il est d'encourager ça. Il n'arrête de mettre les gamins à l'usine et qu'ils ne soient pas dans les bars ou à faire des conneries, à voler, etc. Ou les gamines à se faire agacer. C'est efficace. Il vaut mieux qu'elle soit à l'école.